Les mathématiques dans un processus créatif, est-ce que c'est rare ou plutôt banal? Cette semaine, le calcul va avoir une place importante dans l'émission parce qu'il est au centre de la pratique des deux artistes que vous allez découvrir. Annie Toole, qui est une artiste transdisciplinaire, et Jacob Couture, qui lui est ébéniste. Je me trouve présentement à l'Institut québécois d'ébénisterie situé à Québec. Je m'appelle Sophie Thibault. Bienvenue à Matières à découverte. Sous-titrage ST' 501 Premièrement, j'aimerais ça, Annie et Jacob, que vous me parliez un peu de votre pratique, s'il vous plaît. Commencez avec toi, Annie. Oui, bien moi, je fais du tissage, mais vraiment autour du tissage. Donc, je fais non seulement du tissage, mais je regarde aussi le tissage sur toutes les facettes possibles. Donc, autant dans son écriture que sa construction, que de prendre le tissage puis aller chercher ce que ça ressemble, imprimer ce que ça ressemble de manière numérique. OK. Fait que c'est quand même très vaste, là. Très, très vaste. OK. Et toi, Jacob? Bien, moi, je suis artisan ébéniste, et moi, ma pratique s'oriente beaucoup autour de la création de mobilier sur mesure, mais j'indique aussi beaucoup le tressage, donc tout ce qui est canage, babiche, foin de mer, donc tous ces trucs qui sont ultra-trables, mais moi, je les amène vraiment dans un côté beaucoup plus contemporain, minimaliste, puis scandinave, genre de tueur. Justement, il y a déjà un truc, je note aussi que tu as le petit tissage, toi aussi, qui vous relient. Oui, on peut dire qu'on peut faire un lien. Oui, il y a déjà un lien, puis il y en a un autre, en fait, un lien qui vous unit. C'est beaucoup, dans votre pratique, la mathématique, le calcul, l'aspect un peu technologique, là, si j'ose dire. Est-ce que je me trompe? Ça fait partie de votre art, quand même? Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, moi, pour faire du plus sur ce que tu dis, moi, j'intègre beaucoup les mathématiques, dans le sens où, vu que je crée mon mobilier, c'est moi qui fais mes plans, donc je m'assure que j'aille les bonnes mesures. Ça va de soi, mais quand... C'est la barre, ça! Que j'aille les bonnes mesures. Des angles droits. Tout à fait, tout à fait, mais ça va aussi plus loin, dans le sens où, quand je conçois mes gabarits ou quand je dois faire des mobiliers qui ont des courbes, bien là, j'ai beaucoup l'aspect calcul, circonférence, les rayons, des fois, quand je calcule mes soumissions, bien, le nombre de pieds carrés de matière, j'ai le besoin, bien là, c'est sûr que ça rentre en ligne de compte, là. Donc, je m'en sors jamais... Je suis jamais très loin de la règle de trois, d'autant. OK! Oui. Oui, c'est vrai que la règle de trois, elle est toujours là, constamment. Moi, j'ai étudié en mathématiques au fin au baccalauréat, mais j'étais très en métier d'art. Je faisais de la couture, déjà, du textile, puis c'est après. Donc, j'avais besoin de quelque chose, je suis vraiment quelqu'un d'appliqué. Donc, quand j'ai découvert le tissage à la Maison des métiers d'art, non surtout en tissage complexe, c'est là que j'ai vraiment compris tous les liens, puis c'est devenu comme un terrain de jeu immense et infini, oui. J'apprends, là, avec vous, là, je suis très heureuse, qu'est-ce que c'est, le tissage complexe? Au fait, je pense que c'est juste quand il y a comme plus qu'un système d'intégrer, puis je veux dire, ça l'empêche pas d'apprécier les tissages très, très simples. C'est très beau dans la simplicité aussi, mais ce qui m'a vraiment accrochée, c'était quand j'ai compris le tissage double, de pouvoir faire simultanément deux choses en même temps. Je suis très bilingue dans la vie, puis dans ma croissance, mais après ça, je pouvais jouer avec ça, avec justement deux systèmes qui sont cohérents par boute, décohérents, puis comment, qu'est-ce que ça travaille, quand est-ce que ça devient harmonieux, quand est-ce que c'est problématique. Tout ça, ça se passe dans la tête, là, pas mal, hein? Oui, mais ça se passe aussi dans les cahiers quadrillés, dans des petits décorés noirs, décorés blancs, décorés blancs, sébinaires, et c'est la bonne de l'informatique aussi. Oui, oui, c'est ça. Donc, vous avez vraiment, c'est ça, le côté informatique, technologique, des outils que vous utilisez qui vous servent dans votre pratique, mais vous aimez aussi encore quand même tout ce qui est plus manuel, sensible, je me trompe ou pas? Non, c'est vraiment ça. En fait, c'est parce qu'on veut pas, le métier, il évolue, on s'adapte beaucoup, mais on prend et on laisse des choses. Donc, c'est sûr que côté rentalité, parce qu'on veut pas, on reste qu'on y travailleur autonome, il y a des choix qui se posent. Donc, c'est sûr que moi, si je peux aller dessiner mes gabarits sur l'ordinateur et les faire envoyer en découpe numérique, bien, il y a ça qui est accessible aussi. Donc, ça, c'est une partie, c'est qui, en sorte que j'utilise, l'informatique. Puis toi aussi, donc, est-ce que tu travailles encore quand même beaucoup de tes mains, là? Comme tu dis, t'écris, tu dessines. Tout à fait. Puis, si, ça permet de faire plus, donc, entre autres, les médias d'ici, j'accorde, c'est qu'on prépare tous les fichiers de manière informatique, puis, donc, le contrôle des fils est informatique, mais après ça, on peut aller, puis interférer comme on veut, tu sais, ce qui est couleur, texture, l'assimant du fil, c'est tout à la main. Donc, il y a des choses qu'on peut seulement faire à la main. On peut pas programmer les... Au fait, les métiers informatisés, ils ont besoin d'une certaine régularité, donc il faut que ça soit... Puis, quand on veut aller vraiment plus loin, donc, on doit combiner les deux, puis là, on peut faire des choses vraiment, vraiment intéressantes, puis, c'est prendre davantage les deux en combinant. C'est comme votre base. La mathématique, tout ça, c'est un peu la base, puis c'est ce qui vous sert après que vous allez mettre votre touche et votre couleur et tout. Allô, Annie, bienvenue au Jardin du Petit Pays. C'est ici que je cultive les plantes tétoriales que tu utilises. Fait que j'ai commencé le jardin il y a quatre ans à peu près, puis à chaque année, on a grossi la superficie, puis je cultive à peu près sept fleurs, dont les tagettes, il y a dinde jaune et orange, scabilleuse, rose-tremière, coréopsis, cosmos, rutbeckia, indigo et lavande. Bien, aujourd'hui, il ne fait pas chaud, mais même en été, on est à Cavouraska, au Québec, puis tu réussis à tout faire pousser ça. Dans le fond, l'important, c'est qu'il y a très peu de vivace, là, pas comme dans ce que j'ai énuméré, là. Fait que je pars tout en semis à l'intérieur, chez nous, dans la cave, avec plein de lumière. Puis ici, nos risques de gel, c'est la fin des risques de gel, c'est le 1er juin, à peu près dans la première semaine de juin. Fait qu'il faut que tout soit parti. Je peux juste planter, dans le fond, les fleurs au jardin à partir du début juin. Fait que le mois de mai, dans le fond, je viens travailler, préparer le sol, faire les plates-bandes, nourrir le sol, le rotoculter, l'ameublir. Puis première semaine de juin, j'arrive avec mes plants, ma pelle, puis là, je plante. Puis à peu près, j'ai à peu près 300 plants par sorte de fleurs. Puis j'ai un mille plants d'indigo que je cultive. Fait que ça fait quand même un bon mois de plantation. Le pic de la récolte des fleurs, ça se passe au mois d'août, septembre. Puis l'indigo, je peux faire une récolte fin juillet, mais je n'arrive jamais. Je sais toujours début août. Puis je peux en refaire une dernière en automne, mais celle-là me donne un défi parce que là, elle est toute récoltée, mais je dois absolument la couvrir sous plastique comme un petit tunnel. Puis il y a beaucoup de vin ici quand même. Fait que cette année, j'ai eu beaucoup de misère à faire tenir mes toiles. J'ai commencé à vendre les roses trémières noires pour faire des impressions botaniques. Elles sont tellement belles. Est-ce que tu les fais en bain de teinture aussi? Oui, ça donne des verres sarcelles, des très beaux verres, bleus verts. Puis sinon, pour les encres, au Moyen Âge, on utilisait beaucoup la rue de Bécchia pour faire des encres vertes comme ça. Puis dans celle-là, ce qui est spécial, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser du fer pour faire le verre. C'est la plante, la fleur elle-même qui donne du verre. Je vais avoir un petit peu de pigments d'indigo. Oh, wow! À vendre. Fait que cette année, j'en ai transformé 1000 plants en pigments. Fait que c'est ma plus grande année. Il arrive vraiment de pigments comme ça? Tu n'as pas besoin de le broyer pour qu'il soit plus fin ensuite? Je l'ai mis, je l'ai broyé de la plaque que tu as vue de l'autre côté. J'ai au mortier broyé un peu. Puis après ça, je laisse les gens finir le broyage. Un petit peu d'amour là-dedans. Vraiment. Parce que plus moi, je vais le broyer finement, ça va prendre du temps de transformation plus cher. Fait que j'essaie de trouver une balance pour que ça reste quand même plus facile quand même qu'une grosse plaque, mais moins de job. On se divise la job. Oui, puis c'est complètement fou du pigment d'indigo d'ici aussi, tu sais. Québécois, nordiques, c'est vraiment impressionnant. Comme je teins du papier, teins du papier, imprime sur du papier, je me suis mise à acheter plein de fibres qui sont différentes formes de papier ou des fibres cellulosiques. Fait que c'est différents types de papier. Puis je suis en train de tisser avec du fil de papier. Puis ça, c'est comme un raffia de papier. Puis plutôt que le mettre sur une bobine. Au fait, j'aime bien quand les fils sortent. Fait que je voulais me couper plein de petits bouts, me faire une petite pile de boue. Donc je vais juste tisser un peu de toile. Donc je sais comment j'ai attaché les pédales en dessous. Oui. Fait que là, je suis sur la 1, je suis sur la 6. Puis pour faire mon motif, ça, je vais juste les insérer. Fait que j'ai un motif que j'ai mis dans l'enfilage. Puis je veux pas qu'il soit partout, je veux qu'il y ait les côtés qui ressortent. C'est comme un peu le coincé dans les films. Oui, c'est le coincé, mais ça va quand même sortir un motif. Puis là, chaque pédale, chaque geste que tu fais est comme réfléchi et pensé. Pour moi, ça a l'air comme juste, on y va à l'instinct. Oui, bien, à ce point-ci, je veux dire, le temps que je l'ai, c'est sûr que j'ai mis, j'ai réfléchi à mon motif, j'avais du papier quadrillé, j'ai fait ça dans l'ordinateur, j'ai imprimé. Puis ensuite, j'ai attaché, j'étais chaque, il y a plusieurs fils qui sont suspendus à différents, à chaque pédale, il y a différents fils comme dans une différente combinaison qui fait que je sais que, genre, ma 1 puis ma 6, j'ai mis pour que ça fasse de la toile en alternance, puis j'ai mis des motifs ici, puis j'ai mis d'autres motifs sur les côtés. Puis là, je ne l'ai pas écrit parce que, je veux dire, je n'ai que 10 pédales. Oui. Mais, puis j'ai déjà, ça fait quelques jours que je tisse là-dessus, fait que j'ai comme mémorisé. Tu commences à la prendre. Oui, j'ai mémorisé ce que j'étais en train de faire pour celui-ci. Oui. Puis c'est ça qui a de le fun puis de beau, c'est que des fois, les gens, ils font juste, tu sais, les écrire comme chiffres, cryptiques sur une petite note. Oui? Oui, puis j'étais tombée en amour avec des vieux livres de tissage, justement, qui montent comment c'était écrit, le tissage, à ce point-là. Wow! Je ne comprends rien. C'est vraiment... Ah non, non, mais c'est tellement beau. C'est parfait. Ça vaut la peine à regarder. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, ça va être des estampes. Donc, je vais l'imprimer, je vais faire mes angles, puis ensuite, je vais le passer dans une presse. Sur du papier? J'ai un gramme à côté, oui, sur du papier. Puis après, on s'en sert pour écrire ou tu l'affiches? Je ne sais plus si ça devient une affiche, en fait. Oui, ça devient une oeuvre d'or sur papier. Mais vraiment, vite fait, ça donne l'effet encore d'être du tissage. Bien. Ça, c'était justement la même fibre de papier. Oui. Puis ça aussi, donc ça donne à peu près ça. Ça, je l'ai coupé pour que ça ressemble à un format 8,5 par 14. Hum-hum. Puis je regardais, ce que j'avais en tête, c'était vraiment comme les formats d'écriture. Ici, c'est comme un format d'une lettre. Oui. Donc, une correspondance que deux personnes auraient pu avoir de manière abstraite. Puis ça, c'est un peu comme l'adresse. Puis ça, c'est des papiers aussi qui sont imprimés qu'on a sur la table là-bas. Ici, ça, c'est... L'ancre, c'est du noyau de pêche. Bien voyons. Oui. C'est du noyau de pêche carbonisé qui est mélangé avec une nuelle. Puis ici, c'est de... de l'ocre rouge. C'est un... Red ochre? Ocre rouge. Puis bon, ça, c'est de la garance. Ça, c'est à... Ici, comme tu veux te dis, c'est vraiment imprimé. On a l'impression que c'est en 3D, là. Oui. C'est ça qui est fou. Puis il y en a des fois que c'est plus profond. Mais si tu veux toucher ici, après ça, là, c'est chiffonné. Puis ça, c'est de l'indigo. Puis tu peux passer tes doigts quand même. On le sent bien. Puis c'est replié. Puis c'est juste... C'est... Les variations que ça fait aussi, ça fait que... C'est magnifique. Je regardais un peu les messages qu'on donne, comment c'est toujours différent. Super. Puis toutes les couleurs, tu fais toi-même, tes teintures. Oui. Je peins mes papiers. Je fais des concentrés de teintures naturelles. Puis la prochaine étape, après ça, j'ai réduit. Puis je fais mes encres avec. Puis aussi, je teins le bois pour essayer d'aller chercher un encadrement qui a la couleur qui répond. Ou qui fait, parce que c'est très harmonieux, ça vient toutes des mêmes palettes. Puis ça, tu sais, au fond. Oui. Au fond. On y va. L'atelier de teinture. Donc ça, c'est des plantes qui venaient de chez Dahlia. Donc j'ai le roux de becchia qu'on a regardé qui sont les fleurs jaunes. Puis ça, ça donne un brun. Puis je pense que ça va peut-être donner un vert plus tard. Puis là, je l'ai mélangé avec de l'acide citrique. Ça donne du rose. Donc c'est vraiment le même mélange avec un peu d'acide citrique. On change le pH puis on change complètement la couleur. C'est fou. Mais ça, on part de la fleur, on la transforme. Oui. J'ai acheté la fleur ou toi? J'ai acheté la fleur. La fleur, au fait, elle est juste derrière toi. C'est tout ça. Oui. Ça, c'est celle que tu viens de prendre. C'est la tagette jaune. Ah. Puis c'est ça. Mais la roux de becchia, elle est pas loin. Elle est sur le haut aussi. Puis je suis aussi en train de teindre du bois. Ça? L'autre. Elle, à gauche. Ça. Oui. Yes. Ça, c'est ça. C'est ça, mais c'est ça aussi. C'est ça. Oui. Puis peut-être, là, ça fait juste une couche que je mets sur du bois. Je vais continuer de sabler puis ajouter des couches jusqu'à ce que je sois contente avec la couleur. Puis peut-être même en mettant une finition, ça va changer le pH. Tu parles de ça, tu mets de l'eau? Je mets de l'eau. Je le fais cuire quand même à basse température parce que c'est une fleur. Puis ça me donne un liquide concentré que je filtre. Puis c'est ça, plus tard, je vais, quand j'aurai fini de peindre mes papiers puis je trouverai que j'en ai accumulé assez, bien, je vais le réduire puis je vais le mélanger avec une huile pour l'apporter en estampe puis ça va devenir mon encre. Qu'on a vu sur les papiers. Pour imprimer sur le papier avec mes textiles. Puis ce processus-là, ça prend combien de temps de partir de cette fleur-là à être sur le papier? Bien, déjà, chaque couche que je peins le papier, c'est au moins quatre couches puis je dois le laisser sécher entre-temps. Donc, ça prend déjà quelques jours puis après ça, le temps d'imprimer puis bon, le temps de tisser, tout, c'est continuellement comme en continuant. Puis tu sais, là, je suis en train de faire comme quatre couleurs en même temps. Oui. Mais oui, c'est pas une chose spécifique. Non, tu fais pas une chose à la fois. Non, c'est ça, je fais ça, je t'en vais tisser puis après, t'imprimes. C'est ça, ça fonctionne parfaitement comme ça parce que je peux comme surveiller puis je me mets une minuterie. Mettons que je suis en train de teindre, je me mets une minuterie là-bas puis j'en fais mon métier. T'es autosuffisante? Presque. Presque, avec un peu d'aide, mais quand même. Oui, heureusement, j'ai des fournisseurs qui font une magnifique plante, justement. Puis ça, c'était les roses trémières aussi qu'elle avait. Ça fait un beau mauve. Wow, c'est vraiment... Oui, ça fait des couleurs qu'on peut pas avoir ailleurs puis après ça, sur le papier. Puis c'est ça, les papiers de couleurs. Oui. Magnifique. Merci tellement de m'avoir accueillie puis de m'avoir montré tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça m'a fait plaisir puis ça donne... J'ai comme du monde le goût d'essayer de faire ça. Salut, Alain. Salut, Jacob. Moi, j'ai un nouveau projet. Oui. Ça fait que je viens chercher du bois, mais juste avant, j'aimerais ça que tu me parles de ton entreprise juste pour l'expliquer aux gens à la maison c'est quoi je viens faire ici à la Musebois, dans le fond. Oui, bien, la Musebois, c'est un magasin de détails de bois indigène ou exotique dans différentes dimensions qui répond aux besoins des bénisses, que ce soit artisans ou professionnels. Et aussi, M. et Mme Tout-le-Monde qui travaille, qu'il soit avec un atelier à la maison ou qui ont un petit projet puis qui veulent essayer de s'amuser à travailler avec le bois, qui est une matière hyper agréable à travailler. Oui, effectivement. C'est ça. La Musebois comme telle a été créée ça fait maintenant neuf ans. C'est venu d'un projet que j'avais en tête depuis un certain temps puis finalement, je me suis lancé. Je trouve ça très agréable de travailler avec des ébénistes puis des passionnés du bois. C'est pas quelque chose qui est lourd à gérer parce que, veux, veux pas, les gens, quand ils viennent, ils sont allumés, ils sont... ils ont un projet en tête. Fait que là, à partir de ce moment-là, on les accompagne là-dedans puis ça, c'est toujours plaisant. En plus, toi, c'est intriguant de voir l'évolution de la matière première, de la planche vers le projet. À ce moment-là, d'ailleurs, en fait, c'est que toi, tu as plusieurs essences ici dans différentes épaisseurs. Exact. Tu as quoi, en fait? C'est quoi ton inventeur? Ouf! L'inventeur... Ça serait trop long à toutes les nommer parce que je ne tiens même plus le décompte des différentes essences dans ce qu'on en a. On est quand même rendus avec un bon inventaire de bois exotiques. Les bois indigènes, on les a à peu près tous. En plus, effectivement, on a les tranches d'arbres, les live-edge, qu'on appelle, ou les plots. On tient ça aussi en inventaire avec différentes essences. Fait que... En faire la liste, je serais curieux. On fait l'inventaire à toutes les années, mais je n'ai jamais dernièrement fait le décompte au complet, mais on en a plusieurs. Excellent. Bien, écoute, moi, je viens chercher du merisier. Surtout que c'est notre essence. par excellence au Québec. Ouais. Fait que... Je vais regarder ça. Au niveau préparation, as-tu besoin qu'il soit dégauchis planés quand on te le prépare ou tu vas être correct de ce côté-là? Je pense que je vais être correct. OK. Merci. Je sais que c'est un service que t'offres, mais je suis comme vraiment... Il faut que je le place moi-même. Je suis vraiment... Pas de problème. Comme la majorité des ébénistes. Je voulais juste prendre l'occasion de te remercier juste pour avoir des maudits beaux morceaux de bois sur lesquels on fait des super de beaux projets. Je pense que c'est important de... Bien, ça nous fait plaisir et ça nous alimente de pouvoir fournir ça aux ébénistes ou à notre clientèle. Les morceaux qui nous parlent puis c'est ce que tout le temps je dis aux clients, il faut qu'on ait un coup de cœur pour le morceau de bois pour pouvoir bien vivre avec le projet qu'on a en tête. Jacob, on est dans ton atelier là où la magie opère. Tu peux dire ça? Oui, tu peux dire ça. Donc, bienvenue chez nous, en fait. Donc, moi, je suis le locataire ici, je loue un espace puis c'est mon terrain de jeu. Vous êtes combien à travailler ici? On est cinq. Est-ce que des fois, les cinq, vous êtes là en même temps? On est souvent là, les cinq. Wow! Un joyeux bordel. Oui, c'est beaucoup d'action mais c'est comme un chaos contrôlé. C'est comme super créatif comme chaos. Ça fait que c'est super intéressant. Cool! Je me demandais, là, est-ce que tu vas me montrer la pièce sur laquelle tu travailles, ton projet? Donc, aujourd'hui, on est vraiment comme en début de projet. On va se concentrer sur une partie. Donc, on va faire les pieds avant du lit. Les pieds avant du lit? Oui, effectivement. Donc, on va partir de la planche brute puis on va y aller étape par étape. Tu vas me montrer ça. Bien, on va mettre la main à la pâte. Wow! Intéressant, super! Allons-y! Good! On voit ici la section canage qui est au centre. Donc, le canage, c'est la fibre qui est ici. Moi, je travaille beaucoup avec ça. Donc, ça, ça va aller à la tête du lit. Exactement. Donc, c'est vraiment comme en bon français, la pièce de résistance. C'est ce qui fait en sorte que le projet va avoir toute la gueule. C'est ta signature. C'est ma signature, en fait. Ça fait que ça va être super le faire. Puis ça, c'est du bois. Oui. Évidemment. Mais on dit qu'elle sorte. Oui, bien en fait, quelle essence. En fait, ici, on est dans du bois franc de merisier. Donc, ça va être un grain assez blond, assez léger. Là, on parle vraiment des cernes de croissance du bois qui sont vraiment plus en forme d'ellipse. Moi, je trouve que c'est super doux. Puis pour une chambre, c'est super intéressant. Apaisant. Oui, apaisant. J'ai envie de dire zen. Zen, apaisant. Puis surtout que ça va passer à travers le temps sans problème. Exactement. Exactement. Donc, ce n'est pas un bois qui va venir, qui va foncer ou quoi que ce soit avec le temps. Surtout avec le vernis que moi, j'utilise, qui est une base d'acrylique. Donc, ça va vraiment rester assez blanc, assez neutre. On a différents lustres qui sont disponibles. Dans ce cas-ci, moi, j'y vais avec un 3 degrés de luce. Donc, on est vraiment presque dans l'ultra-mat, vraiment pour laisser la matière parler d'elle-même. Donc, moi, je suis beaucoup moins dans une approche de vernis glacis, très brillant, miroir. Voilà. On veut le brut. On veut le brut, mais une belle simplicité. Super. Et c'est là-dedans que tu vas faire tes deux fameuses fêtes. C'est ça. C'est là-dedans qu'on commence. Ah! Donc, l'étape qui reste à faire, c'est cet angle-là. Exactement. Donc, pour aujourd'hui, on s'est rendu où est-ce qu'on pouvait faire parce que le reste, ça me prend des gabarits pour l'atteindre, pour question qu'on travaille de façon sécuritaire et intelligente. Oui, c'est très important. Parce que j'ai encore mes dix doigts. Oui. Je ne voudrais pas qu'ils m'en m'entendent. Non, on veut que tu les gardes jusqu'au bout. Donc, pour aujourd'hui, on a fait de l'ÉPAT pratiquement fini. Bien, honnêtement, ça a super bien été. Écoute, tu m'as donné un gros coup de main. Oui, vraiment. Super bon et un peu. Eh, vraiment, j'ai aimé l'accompagnement. Je suis fait avec toi. Eh, merci tellement, Jacob. C'était vraiment super intéressant de te voir à l'oeuvre, tout ça, tes techniques. Moi aussi, je regardais tes doigts, là, quand même. Puis, bien, j'ai hâte de voir la pièce finie. Oui, ça va être une belle bête. J'ai hâte de voir. Bien, je l'ai tellement imaginé. C'est ça, quand on est dans un processus de création, c'est que la pièce, tu la visualises tellement depuis longtemps qu'une fois que tu l'amorces puis qu'elle est rendue chez le client, c'est comme juste le bonbon. Ta satisfaction. Bien, c'est ça. On part quand même d'un dessin à l'ordinateur qu'on traduit en réalité. Oui. Il y a des gens qui vont dormir dans ton lit. Absolument. Extraordinaire. Merci beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir. Bienvenue dans mon monde. Merci. J'ai vraiment aimé rencontrer nos deux artistes dans leur milieu de travail. J'ai vu que le calcul côtoie la liberté d'expression. On peut être super précis tout en laissant aller notre créativité. La semaine prochaine, on va parler de sacré. C'est large, ça. C'est vaste. C'est vaste comme thème, le sacré. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...